Les anarchistes qui reçoivent de l'argent du gouvernement. Oui, un petit peu, là. Donc, en fin de semaine, qui vient, là, à Montréal, c'est le Salon du Livre Anarchiste. OK? OK. Ça se tient, le Salon du Livre Anarchiste, dans un groupe, en fait, c'est organisé, c'est sur la supervision, dans les locaux d'une association qui s'appelle le Centre d'éducation populaire de la Petite-Bourgogne. Et eux, ils sont subventionnés? Eux, 370 000 $. Hein? Non, écoute bien, de quel ministère? De la Culture, le ministère de l'Éducation, c'est le ministère de l'Inde-Beauchamp, puis le ministère du Conseil exécutif. Le ministère de Jean-Charles. Et les anarchistes, donc, la façon dont ils décrivent leur Salon, c'est qu'ils vont apprécier une littérature et discuter de l'opposition qu'on doit mener à la civilisation occidentale. Alors, eux, ils veulent, les autres, ils ne veulent pas de gouvernement, mais ils acceptent les chèques du gouvernement. Bien, deux, trois affaires. D'abord, c'est sûr que, sur le fond des choses, c'est loufoque de penser qu'avec les événements des dernières semaines, maintenant qu'on sait que les groupes anarchistes sont derrière ce qui est arrivé dans le métro, et probablement derrière une partie des cassables, de savoir qu'il y a des groupes et des salons de la même école qui sont financés par nul autre que le ministère de Jean-Charles, le ministère du premier ministre, le ministère du conseil exécutif et le ministère de l'Inde-Beauchamp. Mais l'autre affaire, c'est-tu dire, au Québec, c'est que des gens se plaignent que le système est pourri, que le système les laisse pour compte, que le système les abandonne, méprise les contribuables, disent que tous les contribuables, c'est des cons, qui ne comprennent pas l'urgence de la révolution, puis patatis, donc méprise tout le monde. Et tout ce monde-là, le gouvernement qu'on dit qu'il n'est pas légitime, les contrats, tout ce monde-là paye. Il faut comprendre que ça veut dire que les organisateurs de ça, c'est du monde qui sont ni plus ni moins payés à temps plein que des fonds publics. C'est incroyable. Merci, Mario. Salut. Salut, 9h35. Sous-titrage Société Radio-Canada